salam youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est ma journée php et j'ai des difficultés à lancer mon exemple donc j'avais travaillé sur le programme de graven c'est l'un des plus simples que j'ai vu mais mon exemple je comprends rien j'ai pas de je vous explique j'ai rien pour lancer d'habitude on installe une application et on a une petite image sur le bureau là ou rien zéro j'en profite pour vider ma corbeille donc je me suis pensé me pencher sur l'histoire et j'ai trouvé ça on va suivre les étapes une à une n'oubliez pas de vous abonner de liker évidemment alors ouvrez le panneau d'exemple il se trouve la racine du dossier dans lequel vous avez installé l'exemple qui est souvent ok exemple contrôle c'est un ok alors on exemple donc moi j'ai mis en pc à la racine et c'est un exemple contrôle exe exemple contrôle exe c'est celui là je crois c'est pas ça ok on va faire de notre manière alors pourquoi je l'ai pas à moi que ce soit celui là si c'est ça ok ensuite eh ben voilà on va on va faire l'installation ensemble ok alors on va dans config on va dans config qu'est-ce que ça nous dit sélectionner les éléments au démarrage donc ça sera apache mysql tomcat sélectionner les éléments cliquer sur la boîte à coup d'un démarrage automatique ok on va sauvegarder save ensuite après avoir enregistré ouvrez l'explorateur de fichiers dos pour cela vous avez fait un clic droit file explorer donc c'est win e ensuite on va dans notre local disk on va arrêter j'y suis déjà ok on fait exactement ce qu'ils nous disent j'y suis allez sur répertoire exemple il se trouve puis cliquant sur les contenus du répertoire s'affiche dans le panneau principal ok faire un clic droit sur enfin ok donc là on fait un clic droit épinglé propriété qu'est ce que ça me dit copier en tant que chemin d'accès je crois que c'est ça créé en tant que chemin d'accès ok après on appuie sur oui hop une botte de dialogue s'ouvre appuyer sur shell startup ok on recommence donc win air ok Start. Non! WinR! Ok. déplacez l'exemple pour placer le dans le dossier de démarrage 2012. ok hop je n'ai mis nulle part on va recommencer zamp copier en tant que chemin d'accès là on fait quoi ? il ne veut pas me le coller on peut faire ça comme ça hop je peux faire un copier est-ce que ça va marcher ? coller ok bon jusqu'à là on est bon je suis désolé alors déplacez l'exemple contrôle raccourci placez-le dans le dossier de démarrage 2012 une fois que vous avez ajouté le raccourci on saura qu'il faut ouvrir le panneau de contrôle quand le PC redémarre les modules que vous avez sélectionnés pour qu'ils se lancent automatiquement à s'accéder dès que le panneau de contrôle démarre si vous ne pouvez pas voir les deux fenêtres en même temps vous pouvez faire un clic gros sur la barre des tâches pour moi c'est bon on a fini on a fini j'ai plus qu'à redémarrer je démarre et je vous dis si ça fonctionne ça a fonctionné ça s'est mis au démarrage voilà mais je dois reconfigurer mon exemple de A jusqu'à Z donc je vais regarder ça sur Youtube ou sur le net comment on fait pour reconfigurer l'exemple sur Windows 11 le principal c'est que ça a fonctionné je vous ai montré un peu comment automatiser le démarrage de Windows à l'exemple moi je vous dis à la prochaine fois merci de vous liker de vous abonner c'est gratuit merci beaucoup merci à tous